Aujourd'hui on va encore regarder une vidéo insupportable, c'est des jeunes qui se filment en rigolant parce que c'est quand même vachement drôle. Il est très tard, peut-être 1h du matin, peut-être plus. La vieille dame qui a en haut là, on voit la fenêtre allumée, elle sort de la fenêtre, elle leur demande d'arrêter de foutre le bordel parce qu'elle veut dormir et qu'elle travaille demain. Et puis ben voilà c'est tout, c'est vachement drôle quand même. On va écouter ça. Fermez vos gueules, vous ne savez pas discuter, on dirait des animaux d'espiètre à moi. Vous ne savez même pas discuter. Ce qui me fait, c'est que le mec se fait insulter et ça le fait marrer. Ça c'est la définition même de l'imbécile heureux. C'est que tu es stupide et tu es fier d'être stupide. Ça te fait marrer d'être stupide et de passer pour un idiot. Discuter. C'est tranquille, elle est en train de regarder une connerie de feuilleton et moi je travaille demain parce qu'ils sont tous au RSA, vos parents. Non c'est pas vrai, ils ne sont pas au RSA. Bonne soirée. Non ils ne sont pas au RSA, vos parents, ils travaillent très dur. C'est une infamière, ma mère. Et vous, vous travaillez très dur, ça se voit. Non parce que là vous êtes en train de nous accuser de quelque chose dont nous fais pas. Excusez, tout le monde le sait, vous avez fait filmer. Mais attends. Vous avez fait filmer. Mais là c'est du poil. Vous avez fait filmer. Vous allez dormir jusqu'à 14h pendant que moi je... Ah non elle est là. Je pensais que c'était la fenêtre allumée mais non elle est là la vieille dame. Non mais c'est quoi qu'elle ouvre la fenêtre ? D'accord c'était là. En fait c'était caché par le c'est pas des lol. Moi je suis au travail. Ouais c'est vrai ? Oui c'est vrai. Bonne soirée. Abruti. La gueule. Ta gueule toi-même. Alors toi, alors toi avec ton autre Javel. Allez ça y est c'est la mode maintenant vous vous êtes tellement moche que vous voulez devenir blanc et vous n'arrivez pas. Quoi ? Quoi ? Vous êtes tellement moche que vous voulez devenir blanc et vous n'y arrivez pas. Mais quoi ? Elle a l'air un peu starvé la vieille aussi. J'ai pas compris son truc. Ok. En bref c'est insupportable. C'est insupportable. Et s'il lui met un coup de couteau, il aura droit à un avocat gratuit payé avec nos impôts. En revanche la victime devra payer son avocat. Quelle honte. Ils ne savent pas ce que veut dire travail. Ils confondent avec racaille. J'ai vécu cela pendant des années. C'est un calvaire qui rend fou. A virer dans le pays d'origine. Ils n'ont rien à foutre là. Contente d'avoir quitté ma banlieue pourrie. Parce que les gens qui y habitaient étaient sans respect à pisser dans les ascenseurs. A insulter les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Il est temps de bien voter aux prochaines élections. Ok. Ici on est sur touche pas à mon poste. Il y a Amaury je sais plus quoi le journaliste de CNews qui va raconter une histoire un peu folle. C'est un cambriolage où le mec se fait passer pour un petit vieux. Il s'est déguisé. Et il a braqué une bijouterie. Et il est parti avec 3 millions d'euros. à Monaco. Donc on est plus ou moins en France. C'est une histoire assez extraordinaire effectivement. Un peu digne d'un film pour le coup. Avec Belmondo on imagine. Il y a effectivement vers 11h dans une boutique très fréquentée du boulevard des Moulins à Monaco. C'est même une boutique de luxe. Ça s'est passé mercredi. Vous avez une personne âgée qui entre dans le magasin. Un vieillard. Vraiment un vieillard. Voilà c'est ça. Elle n'est pas seulement âgée. Elle est même vulnérable puisqu'elle est là. Elle marche avec une canne. Donc vraiment rien. Si vous voulez rien. Et c'est pas trop incognito le mec. Sauf quand il sort son pistolet. Mais sinon en fait rien qui inquiète la vendeuse. Et en fait il sort son arme. Et donc c'est pas un vieillard. C'est carrément un braqueur. Et là très tranquillement. Il va demander à la vendeuse de l'aider. A dépouiller le magasin. Notamment la vitrine. Et ce qui est assez incroyable vous allez voir. C'est que lui-même après se met à vider la vitrine. Et il y a des gens là on va voir dans la rue. Qui passent. Et qui s'étonnent un peu de voir ce type. Qui est en train de vider la vitrine. Il enlève ses traces là. Alors ça c'est la fin de la vidéo. Ok. C'est dingue hein. Ici. C'est le porte-parole du Rassemblement National. Qui s'appelle Julien Masson. Qui explique. Qui a agressé ce matin sur le marché Jeanne d'Arc de Rennes par l'extrême gauche. En pleine opération de tractage pour les européennes. Coup crachat. Une plainte sera déposée. Nous ne reculerons jamais face à la violence et à la lâcheté. Et du coup on suppose que le gauchiste c'est lui. En fait on dirait une racaille. Mais un peu mieux sapée. Parce qu'il n'a pas de North Face, de Nike ou de Adidas. Il y a quand même la casquette. La petite veste. Je ne sais pas. Il y a quand même un profit qui se dégage. Ok. Tout le monde le soutient. Le mec. Là on est à Toulouse. Encore une église vandalisée. Profitez bien de vos églises. Les chrétiens. Parce que bientôt ça n'existera plus. Acte anti-chrétien à Toulouse. L'église du quartier Faubourg Bonnefoy vandalisée. Plusieurs objets renversés et cassés. Hôtels endommagés. Voilà. Imagine de faire ça. Devant la croix du Christ avec Jésus qui te regarde. Il faut oser. Il faut vraiment oser. Ok. Ah il y a un article. Excusez-moi. J'étais tellement choqué que j'ai oublié d'aller voir l'article. Ok. L'église immaculée Conception dans le quartier du Faubourg Bonnefoy à Toulouse a été dégradée ce jeudi 30 mai. La paroisse se situe à quelques mètres de la rue Faubourg Bonnefoy, place du chanoine Philippe Ravary. Plusieurs objets ont été renversés et cassés. Un drap bleu a été posé sur la tête d'une statue de la Sainte Vierge. Pourtant situé à l'intérieur de Grille, l'hôtel a été lui aussi endommagé. La police est sur place. Une enquête est en cours. Le diocèse de Toulouse a porté plainte. Donc il ne va rien se passer. Ok. Je ne sais pas quoi vous le dire. C'est tous les jours. Les cours sont annulés au collège Thérèse-Pierre de Fougère en Ile-et-Vilaine, ce jeudi à cause des événements de la semaine dernière. Deux enseignants du collège Thérèse-Pierre de Fougère ont été agressés par le même élève. L'un a reçu des menaces de mort par écrit. L'autre a été victime d'insultes à caractère très méchante et giflées à la fin du cours. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Mais éclatez-le, putain. Vous êtes des profs. Il prend une claque par un gamin de 13 ans. C'est insupportable. L'élève en classe de 5e vient juste d'avoir 13 ans. C'est pourquoi il fera l'objet d'une mesure de réparation pénale mise en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse. Car il est en âge de responsabilité pénale, indique le procureur de Rennes. En réaction à ces agressions, les cours sont annulés ce jeudi au collège Thérèse-Pierre. Cours d'histoire-géographie, insultes très méchantes, des marqueurs ethniques au même titre que le couteau et le saut à pieds joints sur la tête. 13 ans, deux baffes et au lit. Depuis quand un morveu de cet âge fait la loi dans une école ? Les enseignants en colère contre leur bulletin de vote. C'est chiant d'être agressé par ceux qu'on protège depuis 30 ans. Il faut sévir sévèrement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Agression de deux hommes soja par un élève de 13 ans. Ils aiment être des victimes, c'est pas possible autrement. 13 ans, bordel. Et les deux profs se laissent faire. Et pour finir, on est à Béziers dans le 34. Un narco-criminelle sort armé d'une voiture et ouvre le feu sur un point de deal. Ses complices redémarrent la bagnole en trombe et écrase le mec. Est-ce que vous voyez la violence du truc quand même ? Ce mercredi soir 29 mai, un homme est décédé après avoir été écrasé par ses complices. Rue Jean-Franco, quartier de la Devese, à Béziers. Il semble, selon des sources proches de l'enquête, que ces individus étaient venus de Vaucluse pour en découdre à Béziers. En effet, ils sont arrivés dans une voiture qui avait été volée à Roquebrun il y a deux jours. La victime est descendue de la voiture devant le point de deal avec une arme longue de type scorpion, un pistolet mitrailleur, et a été immédiatement pris à partie par les dealers de l'escalier. C'est comme cela que l'on appellerait le point de deal, rue Jean-Franco. Immédiatement, les quatre individus qui étaient restés dans la voiture ont accéléré et roulé sur leurs collègues. La victime aurait été traînée sur une trentaine de mètres avant que le conducteur s'arrête. Là, selon un témoin, il aurait vu une jambe dépasser du véhicule. Tous paniqués, ils ont alors fui à pied, dans de multiples directions. Deux hommes de 20 et 28 ans ont été interpellés par les policiers de la bague de Béziers intervenus les premiers. Un courait et le second faisait du stop. Sur les indications d'un autre témoin, un gilet pare-balles, des gants et une cavoule ont été retrouvés non loin du lieu du drame, cachés dans un buisson. Deux personnes sont toujours très activement recherchées. Un peu plus loin, Fatima est en colère. Les opérations place nette, c'est bien, mais les points de deal sont toujours là. Ils se déplacent un petit peu, mais ils sont toujours là. La victime de 19 ans, déjà condamnée à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les sandwiches, dans son communiqué, le procureur a précisé que les deux hommes interpellés étaient également connus de la justice pour des affaires liées au trafic de sandwiches et domiciliés respectivement dans le Var et le Vaucluse. Un homme est mort. Il a été écrasé par une voiture après une fusillade dans le quartier sensible de la Devese à Béziers. Deux individus ont été interpellés. Deux autres sont en fuite. Les faits se sont produits dans la soirée du mercredi 29 mai 2024. Plusieurs individus armés qui se trouvaient dans une voiture volée roulant à toute vitesse dans le quartier sensible de la Devese à Béziers ont provoqué un mouvement de panique. Les faits se sont produits vers 22h30 rue Jean-Franco à proximité du point d'île. D'après les premiers témoignages, un homme armé serait descendu d'une voiture avec à bord plusieurs personnes. Il aurait ensuite été pris à partie par d'autres individus. Il aurait été percuté par la voiture de ses amis et traîné sur une vingtaine de mètres alors que ces derniers tentaient de s'enfuir. Des coups de feu ont été tirés. Ok. Et paf ! Ça fait une crêpe au sarrasin. Une vraie équipe de bras cassés. Nouvelle équation. Fafo plus karma égale splatch. Le chien, est-ce qu'il a fait caca par terre ? C'est une piste sérieuse pour le retrouver. Un accident de travail banal dans la Nouvelle-France. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !